Bonjour à toutes, dans ce rendez-vous panique n'est l'heure du mois, je vous propose de réaliser un motif Water Marble ainsi que des ongles assortis avec des poids multicolores Dans cette vidéo, j'ai utilisé les vernis de la marque Formula X Ce sont ces vernis-là, ce sont des vernis que l'on peut trouver uniquement dans les boutiques Sephora Je les ai testés uniquement la semaine dernière, je n'avais jamais testé avant J'en ai parlé un petit peu sur mon blog et vous m'avez demandé de savoir ce que j'en pensais Comme je l'ai dit sur le blog, ces vernis sont vraiment bien, ils m'ont vraiment plu Il y a une très bonne pigmentation, ils sont opaques presque en une couche Mais de toute façon, je mets toujours deux couches pour avoir une meilleure tenue Ensuite, ils sont agréables à poser, ils ne sont ni trop liquides, ni trop épais Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Bon, forcément, la tenue, après sur mes ongles, je suis une mauvaise testeuse Puisqu'en fait, il y a presque tous les vernis qui tiennent bien sur moi Voilà, donc après, la tenue, de toute façon, si on applique bien les étapes La base, la couleur et le top coat, ça doit tenir si on a les ongles de bonne qualité En fait, quand ça ne tient pas, c'est souvent qu'on a les ongles mous Bon, ou aussi les vernis tout pourris qu'on a acheté sur le marché Ça, bon, ça ne tient pas très bien Et sinon, que dire de plus ? Donc, sur ces vernis, ils ont vraiment des très jolies couleurs En fait, ils ont toute la gamme classique avec les vernis laqués Donc, avec le bouchon blanc Et ils ont la gamme plus fun, que j'aime bien C'est avec toutes les paillettes, les effets, tout ça Les métalliques, les irisés Il y a aussi des effets sucre Donc, c'est avec le bouchon noir Voilà, donc ils sont très brillants Ils sèchent très vite aussi, ça C'est vrai que c'est quelque chose qui est... C'est le plus difficile à trouver, je trouve Dans les marques de vernis C'est vraiment un vernis qui sèche très vite Et voilà Donc, sinon, après, un petit défaut que je pourrais trouver C'est peut-être le pinceau C'est pas forcément mon préféré Il a les poils un petit peu souples, en fait J'aime bien quand les poils sont plutôt rigides Et il n'est pas extrêmement bien taillé Mais voilà, c'est juste le petit défaut que je trouve Et voilà, sinon, il me plaise bien J'en profite également pour vous donner la référence de ce vernis Puisque je l'ai posté sur Instagram et sur Facebook Et en fait, tout le monde m'a demandé la référence Donc, c'est le vernis Love Chemistry Donc, c'est un pailleté, en fait, doré Et qui fait vraiment un effet miroir, en fait Voilà, j'ai bien aimé le porter C'était assorti à mes bijoux et tout ça Donc, c'était cool J'espère qu'il vous plaît aussi Allez, je ne vous fais pas plus attendre Et je vous laisse regarder le tuto Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo Puisque vous allez voir que la marque a prévu une petite surprise Et je pense que ça vous fera plaisir On commence comme toujours sa manucure par les soins Donc, ceux-là sont ceux de chez Formula X Et je voulais surtout vous parler de ce mini kit Que je trouve vraiment trop fun Ce sont des tout petits vernis clipsés dans un seul et même bloc Donc, ça permet de vraiment les emporter partout Il y a même le vernis couleur Donc, il y a à l'intérieur le cleanser Donc, en fait, c'est un produit à base d'alcool Qui va dégraisser vos ongles La base que je suis en train d'appliquer Le vernis couleur et le top coat En tout cas, c'est sûr Ça sera dans mon sac de vacances Comme toujours avant le Water Marble On applique une base blanche Donc, ici, j'ai posé le vernis Formula X En deux couches Et on n'oublie pas de vernir aussi la tranche de l'ongle Afin que le vernis tienne plus longtemps Pour les vernis, j'ai donc choisi cet assortiment De quatre couleurs Pour le Water Marble J'ai donc mis de l'eau à température ambiante Alors, c'est tout simplement de l'eau du robinet Et je ne sais pas Apparemment, l'eau imbuvable parisienne Marche vraiment trop bien pour les Water Marble En tout cas, avec les vernis Formula X Ça marchait vraiment au top Je n'ai jamais vu ça, je crois Sinon, si vous avez des soucis pour votre Water Marble N'hésitez pas à utiliser de l'eau déminéralisée En tout cas, tous les conseils de Water Marble Elles sont dans la vidéo que je vous mets en annotation Quand on a mis le plus de gouttes possible Je vais juste faire un motif très simple Tracer deux lignes De façon à former cette espèce de goutte Juste deux Parce que je vais faire mon Water Marble en longueur Donc je place mon doigt De façon à ce que la pointe du motif Arrive autant que possible au milieu de l'ongle C'est ça qui est un petit peu plus difficile Donc ensuite, j'enlève les scotches Que j'avais mis au préalable Afin d'éviter d'en mettre partout Et je vais faire l'autre doigt Même principe Je mets toutes les couleurs Je n'ai pas un ordre précis Je fais vraiment au hasard Je fais ensuite les deux lignes Si vous avez raté, vous pouvez bien sûr le faire à côté Et si vous voulez économiser du vernis Vous pouvez faire plein de motifs Et tremper plusieurs doigts en même temps Aucun souci Donc là pareil, j'essaye de mettre mon doigt au milieu Je souffle dessus, je nettoie Je sors l'ongle Et ensuite, j'enlève mes scotches Je rajoute aussi quelques paillettes Donc ce sont des paillettes en poudre Je les mélange avec du top coat Et avec un petit pinceau J'en ajoute à certains endroits sur le Water Rumble Pour le faire un peu briller Puisque vous savez combien j'aime les paillettes Je pose ensuite mon top coat Puis j'ai pris un assortiment de strass Et je vais poser des strass de différentes tailles Avec le top coat bien épais de Formula X Il permet de vraiment bien les sceller Et il sèche très vite Donc je pose mes strass Surtout je ne les recouvre pas Parce que c'est pas joli Je reprends encore les paillettes de tout à l'heure Et je les pose sur mes autres ongles Donc mes autres ongles que j'ai vernis en blanc Et quand le vernis est encore un petit peu collant Je m'en serve pour appliquer mes paillettes Je pose ensuite une couche de top coat épais Pour bien les faire briller J'ai repris mes couleurs du Water Marble Et un Dotting Tool Vous pouvez prendre un pic en bois ou une aiguille Et je fais des petits points de toutes les couleurs De façon à faire comme une espèce de dégradé Donc plus on remonte vers la cuticule Moins on fait de points Je repose mon top coat Et donc la manucure est terminée Je l'ai trouvé super sympa En tout cas pour l'été elle est vraiment bien Elle est très facile à faire Voilà j'espère que ce tuto vous a plu Et je voulais donc en fin de vidéo Vous parler de quelque chose Qui je pense vous fera plaisir Donc en fait la marque Sephora Qui vend donc les vernis Formula X Organise un concours sur son Instagram Donc le Instagram c'est Sephora France Et vous pouvez gagner vraiment des lots super super beaux Je crois que j'ai jamais vu ça sur Instagram En fait vous pouvez gagner 5 voyages Donc en participant C'est vraiment des participations très faciles à faire Vous allez voir Et il y a aussi des vernis à gagner pour d'autres gagnantes Et en fait je vous en parle Puisque donc je fais partie des membres du jury Donc il y aura parmi le jury Donc l'équipe de Formula X De Sephora Et donc moi Ils m'ont choisi du coup Pour avoir un oeil technique On va dire sur les créations En fait le principe du concours Donc pour participer C'est vraiment très facile Il faut publier une photo En faisant Donc une photo de votre main En faisant un chiffre Et en fait c'est le chiffre Qui va déterminer le voyage Où vous voulez aller C'est à dire que si vous voulez partir à Barcelone Vous allez vous prendre en photo Prendre en photo votre main En train de faire le 1 Si vous voulez aller à Berlin C'est le 2 A New York c'est le 3 A Londres c'est le 4 Et enfin si vous voulez aller à Los Angeles Si vous voulez gagner pour aller à Los Angeles Il faudra faire une photo Avec votre main qui fait 5 Donc par exemple avec Fluffy On voulait aller à New York Donc j'ai fait une photo pour faire le 3 Alors toutes les règles J'ai indiqué toutes les règles Dans la description de la vidéo Mais vous retrouvez bien sûr Toutes ces règles Sur le compte de Sephora France Puisque c'est là que tout se passe Donc pour participer Vous prenez donc Comme je vous ai dit La photo de votre main Donc essayez de faire une jolie photo Vous n'avez pas besoin De faire forcément du nail art Mais quand même Manucurez vos doigts Puisque bon C'est pour une marque de vernis Donc c'est un peu dommage Si vos mains ne sont pas manucurées Et voilà Et surtout il faut mentionner Donc le hashtag Formula X Et taguer le compte de Sephora France Dans tous les cas Dans tous les cas Comme je vous dis Tout est marqué dans la description Si vous avez des questions Vous n'hésitez pas Mais dans tous les cas Voilà C'est vraiment pas compliqué De participer Vous pouvez donc Dès à présent Poster la photo de votre main Sur Instagram Et puis moi Je ne vous donne pas rendez-vous Vendredi prochain Malheureusement Parce qu'en fait Là c'est une vidéo programmée Je ne suis pas là En ce moment Je suis au Japon En fait Pour faire des démonstrations De nail art Donc je ne vais pas poster Des vidéos Rendredi prochain Mais je vous donne bien sûr Rendez-vous fin juillet Pour d'autres nail art A bientôt